Alors, je me présente, je m'appelle Margot Delmas, je suis agente de développement culturel. Ça me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion, à l'eau, de la fête de Saint-Laurent, aujourd'hui, samedi, le 12 août 2023. Alors, avant de pouvoir vous en parler un tout petit peu plus, ce que je voulais faire, c'était vous dire, nos illustres élus, qui c'est qui s'est présenté? Bien, tout le monde, en fait. Donc, laissez-moi vous les présenter. Nous avons le maire de Saint-Laurent, Alain de Souza. Nous avons également le conseiller de la ville pour le district de Normand McLaren et chef de l'opposition officielle de la ville de Montréal, Aref Salem. Nous avons également la conseillère de ville pour le district de Côte d'Eliès, Vanna Nazarian. Ils arrivent à côté de moi, vous voyez. Ensuite, on a la conseillère d'arrondissement pour le district de Normand McLaren, Annie Gagné. Et enfin, le conseiller d'arrondissement pour le district de Côte d'Eliès, Jacques Cohen. Alors, comme vous le voyez, ils sont tous venus ici, mais il n'y en a qu'un seul qui parle, et c'est M. le maire. Merci. Merci, Margot. Merci à tous les gens qui sont ici et qui ont mis tellement d'efforts pour s'assurer qu'une journée comme aujourd'hui est un succès. Le fête de Saint-Laurent, c'est une fête qu'on célèbre comme communauté. Et les gens, vous êtes tous non seulement ici, disant présents, mais je pense que c'est le moment qui marque notre communauté. Je vous avoue que les équipes, nos équipes, ont travaillé très fort. Nos équipes ont travaillé très fort pour assurer que chaque événement aujourd'hui est un succès et que vous pouvez avoir fun. Et aussi pour nous, la fête de Saint-Laurent, c'est un point qui nous marque. On a célébré les célébrations de la fête de Saint-Laurent depuis des années et des années et des années. Et à ce moment-là aussi, c'est une occasion qui amène tout le monde ensemble. Un mot sur la programmation jusqu'à aujourd'hui. Et tout l'été long, on a eu des événements dans nos parcs. Des événements, nos membres du conseil étaient présents, pas témoignés. Il y avait des gens dans chacun des parcs chez nous. Et tout le monde a eu l'occasion d'avoir du plaisir, accès à la culture, la musique, la danse, le théâtre. So we've had a lot of events in our parks over the summer and it's not finished yet. Ça viendra encore. Nous en avons beaucoup. Par exemple, demain, comme partie de la célébration, on vous invite à venir à l'église Saint-Laurent et il y aura une messe à midi et avoir un petit déjeuner sur la herbe. Je vous avoue que l'automne n'est pas fini encore. On a beaucoup d'événements au-delà de ce que nous avons aujourd'hui et demain. On a le dixième anniversaire de la Bibliothèque du Boisé le 10 septembre. The 10th anniversary of the Bibliothèque du Boisé on the 10th of September. Les fêtes et recoltes le 23 septembre au Parc Goyer, on the 23rd of September, Parc Goyer, were harvested today. And l'ouverture de la maison Robert Bélanger le 30 septembre. La maison Robert Bélanger is a home that was built 200 years ago in Saint-Laurent that we have renovated and preserved. Et vous allez avoir l'occasion d'avoir les inaugurations et la visite ici. Donc, je vous souhaite à vous tous une très bonne soirée. La soirée est maintenant. La soirée est avec d'autres événements qui s'en viennent. Tout jusqu'à, espérons que Mme Nature jouera en faveur. Mais j'espère que vous allez tous profiter au max. So, have a great time and thank you so much for being here with us. Merci. Ici, on dit que M. le maire, il a fait ça super bien. Moi, je trouve aussi. Alors, je vais essayer de faire ça aussi bien que lui. Alors, tout de suite, on va donc accueillir Coco Le Clown avec son numéro de Nez Rouge et Guitares. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir avoir le spectacle de Mademoiselle Ruiz et sa caravane. Donc, tout de suite, sans plus attendre, on commence le spectacle. Merci.